hey les gens c'est chouan et ming j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur grand tourisme 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules donc c'est la shelby cobra 427 sc chrome line alors c'est un peu genre comme une ac cobra sauf que la marque c'est shelby c'est la plus puissante de sa catégorie elle vaut aussi 110 milles elle fait 499 chevaux et 540 pp donc ce qui est quand même pas mal donc modèle cobra spécial modifié par grand tourisme au donc dans ce mot là un peu modifié apparemment sinon c'est une bonne maillot elle me plaît bien alors une anneau qui roule qui est qui est un peu moins puissante c'est pour ça que font celle là donc une shelby cobra oui il y en a une qui vaut 4 millions et demi aussi je pense pas qu'on l'achèterait à ce prix là je vais acheter autre chose quoi on se voit la situation qui te fera rien pour s'il n'y a pas ça ça veut dire qu'il ya moyen de il y aura des moteurs des turbos et et tout ce qui s'ensuit alors de base une transmission à cinq vitesses donc on va mettre une à 7 qui d'embrayage triple disque ensuite là on a un arbre de transmission carbone et un différentiel à glissement limité ensuite la puissance moteur niveau 3 qui nous permet de passer à 553 chevaux et à 552 pp après autant de chevaux que de pp alors à l'ordinateur sport on arrive à 586 chevaux et 559 pp réglages de l'admission 621 chevaux et 566 pp ensuite l'échappement de course qui nous permet d'atteindre 657 chevaux et 572 pp on commence à avoir quand même pas mal de pp là ensuite le collecteur d'échappement isométrique qui nous permet d'atteindre 677 pp et 575 chevaux couverture catalytique de sport 702 chevaux et 568 pp la suralimentation qui nous permet d'atteindre 761 chevaux et 590 pp et l'anistro qui est disponible voilà carrosserie niveau 3 on passe à 930 kg va rentrer légère sinon pas de réduction au niveau du capot de carbone et réduction pas les fenêtres donc voilà donc après on va peut-être pouvoir mettre des des jantes ou des jeux pas des ailerons je crois quoi ah il ya des pièces aérodynamique alors là en fait ce qui se passe c'est que la calandre est peinte en noir et à l'arrière c'est pareil parfois mais le style 1 personnellement j'hésite un peu que la calandre on la voit on la voit bien donc ouais on va mettre ça les pièces chromées du pare-buffes et de la calandre sont sont peintes en noir en tout cas les potes échauffement et ressortent sur le côté donc ça fait vachement stylé voyez pas de modification ah on peut mettre un aileron on va l'envoi des normes là dessus on ne veut pas l'aileron on ne veut pas d'aileron sur une assez cobra plus bon quoi ça ressemble à rien ça honnêtement je trouve ça ressemble à rien c'est n'importe quoi les gens ont à la limite jante ça peut se faire encore genre les américaines ça s'est fait bien ça on ne pourra pas s'en venir les gens là sont vraiment parfaites on va les mettre en blanche on peut mettre une jauge à l'intérieur apparemment voici l'intérieur il a l'air super beau je crois que le volant est en bois l'intérieur à l'air superbe alors les gens blanc que j'ai dit en blanche j'aime bien voilà ensuite les disques sera peut-être les étriers on les voit pas ça sera rien les rois arrière on n'a pas mis alors vraiment à l'air cela c'est qu'on croit c'est n'importe quoi c'est comme sur l'appui la 110 j'ai mis des lents sur ce bagnole lâche ou pas mais en vrai je suis sûr qu'on pourrait pas en vite ça fait qu'on si n'importe quoi alors 440 je vais faire le petit récapitulatif donc 751 chevaux 596 points de puissance 930 kg voilà donc c'est plutôt léger c'est pas très lourd pour une voiture comme ça c'est pas une grosse voiture alors c'est pour une crissière trop sensé ni je vois je trouve quoi d'ailleurs c'est un petit assez qu'au bras assez stylé alors un beau bruit déjà il paraît niveau aéra derrière moi c'est un peu peur voilà j'ai l'air à l'air incontrôlable c'est à ce qu'il a c'est bon il y en a 400 110 411 avec la nitro bien sûr en tout cas la nitro elle se elle s'utilise vraiment très lentement on peut l'utiliser pendant assez longtemps donc on peut pas aller au dessus de 414 apparemment ah si 416 418 420 420 on va dire 420 c'est ce jeu bien je veux dire pour une chez le micro bras comme ça c'est quand même pas mal quoi en gros on a du mal d'avoir un peu trop premier là à savoir pescarolo c60 tolita 1000 alta et sauber mercedes c9 alors en ce qui concerne l'avion intérieur donc j'avais pas rêvé un je crois que le tour du volant est en bois bah ça va être ça il doit être en bois sinon bah l'intérieur cabriolet quoi un peu comme dans la bmz8 on regardera plus en état la brosse ça je suis en virage et vu que j'ai vu on va tourner quand même assez bien mais faut pas faire le con avec quand même elle peut vite partir en couille cette belle-là je pense j'aurais bien aimé pouvoir prendre les les deux bandes qu'a sur le toit de la voiture oula donc revenons revenons-en à notre intérieur alors le rétroviseur qu'il y a dans la voiture il est pas en haut du pare-brise mais sur le tableau de bord donc le tour du volant est en bois comme j'ai dit mais l'intérieur est et en métal je crois que sur le oui c'est ça sur le volant il y a le logo AC malgré que ça soit une Shelby de toute façon les AC il y en a aussi dans le jeu il vient en avoir une je crois celles-là elles sont dans chez lui je sais pas pourquoi ils ont mis dans chez lui je vais en faire un appareil où il y aura sinon bah décompté on en a un peu partout et je crois qu'il y a le bouton de poussoir pour arrêter le moteur en cas de danger et après on va lui prendre ce qui est celui-là 422, 423 il est pas tout seul l'enfoiré vois ce que je vois derrière là bah vous le voyez mais vous savez pas ce que c'est c'est une Bugatti Veyron je vais rester dans son Aspire la Bugatti nous prend l'aspiration t'as 423 on peut pas plus pourtant le moteur je l'ai mis à enfin la transmission je l'ai mis à 460 maximum donc en gros on va dire que c'est impossible d'y aller quoi ouah je l'ai donc par extérieur comme un fou je suis à foufoufoué moi je suis à T et le mec j'ai laissé sur place et en train de me prendre l'aspi là normalement c'est bon si je me mets devant lui on va gagner tranquille là je pensais pas gagner la course avec une voiture comme ça personnellement voilà le petit drift qui va bien j'aimerais bien une course route sur route x avec les arrêts au stand ça serait vraiment trop bien enfin bref voilà donc c'est déjà la fin de cette vidéo donc la chaîne Mikubra 87 SC donc merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images d'ici là tous bon game et tchou tout le monde salut 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 salut